Bonsoir, nous nous retrouvons en live pour cette rencontre avec Vincent et Jean-Blaise Dian, une rencontre en partenariat avec Gléna et donc la librairie Très d'Esprit à Paris dans le 6ème. Merci à tous les deux d'avoir accepté cette rencontre. Moi je vous accueille aussi dans la librairie où nous sommes en finition des préparatifs avant la réouverture demain pour tous les petits commerces comme vous le savez. Donc c'est important de le souligner. Merci. Vincent, tu devais venir à notre librairie pour dédicacer. C'est partie remise on va dire ? Oui, bien sûr. Et donc on a quand même la chance d'être avec vous ce soir pour discuter de votre parcours et de votre album Liberty Bessie, tome 2, qui vient de paraître. Donc pour commencer cette discussion, je vais vous demander de vous présenter un peu. Alors, honneur à l'aîné, à Jean-Blaise, qui depuis la fin des années 90, officie en tant que scénariste dans le milieu de la bande dessinée. Et Vincent, je crois que c'est depuis le début des années 2000 que tu as commencé, je crois. Oui, mon premier album est sorti en 2006, en fait. Voilà. Et Jean-Blaise, ton premier album, toi, il est sorti en quelle année ? Je crois en 98. 98, ok. Donc, Jean-Blaise, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu es venu à la bande dessinée ? Quel est le premier acte, on va dire, fondateur ? Oui, en fait, moi, j'avais un autre métier avant, mais j'ai toujours été attiré par l'écriture. Et incidemment, j'ai fait la connaissance de Régis Loisel. On se voyait régulièrement chez l'un, chez l'autre. Puis un jour, je lui ai proposé de me donner des rudiments pour essayer d'écrire des scénarios de bande dessinée. Et puis c'est parti comme ça. Il m'a donné des rudiments. Et puis il m'a proposé assez rapidement de faire une histoire courte pour la bande à Renault aux éditions Delco, ensemble, ce qu'on a fait. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai continué d'écrire des scénarios. Mais j'ai mis une dizaine d'années avant de signer mon premier scénario. C'est-à-dire que c'est difficile. Moi, j'ai pour souvenir l'album Le Maître du Hasard qui m'avait marqué à l'époque. Il n'y a eu qu'un seul tome, je crois, qui était la première découverte de ton travail, en tout cas. Il devait y en avoir trois. Mais en fait, le dessinateur Jean-François Cellier avait passé trois ans à le réaliser, celui-ci. Et ça l'ennuyait de repasser six ans pour finir l'histoire. Une histoire que lui m'avait demandé en trois tomes. Donc, il m'a dit, est-ce qu'on peut la finir en deux ? Alors, je lui ai dit, ben non, moi, j'ai déjà tout écrit. Et puis, on en est resté là. On est resté amis, mais on en est resté là au niveau de cette histoire que moi, j'ai écrite, que j'ai de côté. Alors, comment on en arrive, Jean Blaise, à la rencontre avec Vincent ? Alors, justement, j'étais chez moi en Normandie avec Régis. On était en train de travailler sur le Grand Mort. Et puis, à un moment donné, il y a Jacques Blénat qui propose à Régis une collaboration avec un jeune dessinateur qui serait assez dans son style. Et puis, on a regardé sur Internet un peu avec Régis. Et il m'a dit, à l'époque, on avait une autre histoire qu'on avait de côté, qu'on avait fait ensemble. Il m'a dit, pourquoi on ne ferait pas ça ? Et puis, sur ces entrefaites, on n'avait pas de croix qu'on avait envoyé le projet à Vincent. Et puis, Régis est parti quelques jours en Italie. Il avait quelque chose à faire. Et à son retour, il m'a dit, j'ai beaucoup réfléchi. Il me dit, je ne vais pas avoir le temps de le faire. Et il m'a dit de le faire tout seul ou pas. Moi, je ne voulais pas le faire sans lui. Et donc, j'ai arrêté. Et puis, quelques jours après, je reçois un coup de téléphone de Vincent qui me dit, écoute, voilà, j'ai reçu un... Donc, on ne peut pas le faire avec Régis. Mais j'ai reçu un autre scénario de la part des éditions de l'ENA. Et en fait, il se trouve que c'est un scénario que tu as écrit, toi. Il s'appelle l'école Capucine. Et donc, on est parti comme ça. En fait, on est contre vent et marée. On a réussi à faire une première histoire ensemble. Et toi, Vincent, alors, on va revenir un petit peu en arrière. Comment tu es arrivé à devenir dessinateur de bande dessinée ? Quel a été ton parcours ? Alors, mon parcours, en fait, j'étais dans le jeu vidéo. Donc, j'ai fait 8 ans, 8-9 ans dans le jeu vidéo. Donc, j'étais dans la 3D. Je ne dessinais pas du tout. C'était vraiment de la modélisation, de l'animation. Et en fait, à côté de ça, un jour, j'ai fait un dessin pour un petit logo, en fait, humoristique pour une association de gens qui construisent des avions, en fait, dans des aéroclubs. Et ce logo, en fait, a été publié par une revue. Et le rédacteur en chef m'a appelé en disant, « Ah, mais c'est vous qui faites les dessins et tout. Ça ne vous dirait pas de faire une BD, en fait, une page de BD dans la revue tous les mois ? » Et je me suis un peu pris au jeu parce qu'aujourd'hui, c'est assez compliqué de commencer dans la bande dessinée. On commence directement par un album. Et je cherchais un peu un support, un peu intermédiaire, pour commencer tranquillement, faire mes armes, voir si j'étais capable. Et du coup, j'ai accepté. Donc, depuis les années 2000, en fait, je fais une planche de BD dans Aviasport tous les mois. Ça m'a permis de prendre un peu confiance dans mon dessin, en fait, voir si j'étais capable de mener les choses déjà à l'échelle d'une planche et puis, petit à petit, de pouvoir envisager comme ça de travailler à l'échelle d'un album. Et donc, un jour, la boîte dans laquelle j'étais a coulé, en fait, a eu un gros problème. Et donc, du coup... Alors, non, non, là, j'étais sur Bordeaux, mais après, j'étais dans une entreprise sur Lyon, en fait. Et en fait, on a racheté une société à Paris, mais on était, en fait, avec Vivendi. Enfin, ça a été compliqué. Vivendi nous a un peu planté et ça a planté un peu la boîte dans laquelle j'étais. Donc, du coup, je me suis dit, c'est peut-être le moment de franchir le pas et d'essayer de faire un album, en fait. Voilà. Du coup, j'ai présenté un album à Gléna, aux éditions Gléna, où j'étais... Je faisais tout, en fait. Je faisais le dessin, la couleur et le scénario. Je me rendais pas compte du boulot. J'y suis allé de façon assez naïve, en fait. Et il se trouve que cet album a été signé. Donc, du coup, à partir de là, j'ai fait ma série qui était en trois tomes. Et ensuite, j'ai donc rencontré Jean Blaise juste après Albatros, en fait, qui était ma première série. OK. OK. Tout de suite, ça a matché, parce que des fois, les scénaristes... Là, en l'occurrence, vous avez créé une paire qui fonctionne bien. Vous vous entendez bien. Vous arrivez à... Ah oui. Ah oui, humainement, c'est passé tout de suite avec Jean Blaise. C'est vrai que l'école Capucine, ça a été une belle aventure. Moi, c'était une aventure aussi où je cherchais à me réentourer de gens, parce que comme j'avais travaillé tout seul au début, je m'étais retrouvé assez vite confronté, en fait, à mes propres limites et aux lacunes, finalement, que j'avais, parce que je débarquais un peu comme ça. Et le fait de travailler avec Jean Blaise, ça m'a permis déjà d'avoir un scénariste. C'était ma première collaboration, en fait, avec lui. Je la redoutais un peu, parce que j'avais jamais travaillé en BD avec quelqu'un. Et ça s'est super bien passé, quoi. C'est vrai qu'avec Jean Blaise, on s'est bien entendus. Enfin, je ne sais pas si tu me contrôleras, Jean Blaise. C'est vrai. Mais ça s'est plutôt très bien passé. Et on s'est dit, donc, du coup, on renouvellerait l'expérience sur une autre histoire. Et le moment est venu. Non, je voulais dire, il s'est quand même écoulé entre la fin de notre collaboration, notre première collaboration, et le fait de proposer, enfin, d'entamer Liberty Bessie comme projet, il s'est passé quand même au moins 6 ou 7 ans. Oui, c'est ça. Il y a dû y avoir 7 ans. Parce qu'entre-temps, j'ai une série, en fait, j'ai travaillé sur une série qui était en 6 albums. Donc, c'est ça. C'est à peu près un album un an. Et c'est vrai que, du coup, ça a fait une grosse, grosse coupure, mais on n'a pas perdu le lien pour autant. C'était Chimère, c'est ça ? C'était Chimère, oui. Avec Christophe Arleston et Mélanine. D'accord. Mais vous avez gardé contact quand même pendant ce laps de temps ? Vous êtes toujours resté en contact ? Oui, oui. On se croisait de temps à autre sur des festivals et puis on s'était dit de toute façon qu'on retravaillerait ensemble. Donc, on avait ce point de repère, on va dire, sur l'horizon. Et donc, l'aviation, le fait que ce soit de l'aviation et que toi, tu travailles pour un magazine aussi à l'origine pour que tu faisais une planche régulièrement. Est-ce que ça a été une motivation supplémentaire ? L'aviation, pour moi, c'est quelque chose de super important. Ça fait vraiment partie de ma vie depuis tout petit. Oui, je vois les maquettes d'ailleurs, toi, d'ailleurs. Oui, oui. Et puis, il y en a d'autres encore. Mais effectivement, c'est quelque chose de très important. Et mon rêve, en fait, c'était à la base, c'était de rentrer dans la bande dessinée pour faire de la bande dessinée aéros. Le problème, c'est que j'étais conscient de mes limites, en fait. Comme j'apprenais le métier un peu sur le tas et qu'il y avait plein de choses que je ne maîtrisais pas, j'ai préféré partir dans des univers qui étaient moins exigeants en termes de construction. Alors, très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres exigences. Mais c'est vrai que j'ai voulu m'éloigner un peu des machines pour essayer de travailler mes personnages, pour essayer de travailler ma mise en scène, pour essayer de travailler mon ancrage, travailler ma couleur, essayer de travailler, de mettre en place toutes ces choses-là avant de passer au stade, on va dire, construction plus-plus, c'est-à-dire avec des perspectives, des points de fuite compliqués et des formes assez complexes. Et c'est vrai que du coup, je faisais mes armes pendant ce temps dans l'aviasport, l'air de rien, sur des machines qui étaient plus des machines d'aéroclub, en fait, mais qui me permettaient de travailler un peu les courbes et les lignes aéros des avions. D'accord. Et Jean Blaise, toi, l'aviation, c'est quelque chose qui te parlait aussi ? Moi, j'aimais bien l'aviation, mais j'avoue que je ne connaissais pas bien le bien. Et quand Vincent est venu me voir en me proposant un projet d'aviation, au début, j'étais un peu sceptique sur mes capacités à écrire une histoire comme ça. Mais bon, en fait, Vincent est arrivé avec déjà son idée des Tusk Guillermen, l'histoire de la fille d'un pilote disparu et tout. Et donc, après, on a monté ça tranquillement. Il y a eu un festival près de chez moi, à Verkamp. Il est venu une semaine avant. Et puis, en fait, on a monté toute l'histoire juste avant, en fait. D'accord. Ce qui m'a rassuré, c'est que lui était vraiment un grand connaisseur et qu'en plus, il était passionné. Donc, bon, moi, je me calais dans son sillage et puis j'essayais de donner le meilleur de moi-même en terrain connu, pas forcément de moi, mais de lui. D'accord. Donc, le scénario, c'est vraiment conçu par votre travail ensemble, par vos échanges. Oui. Et à la base, c'est Vincent. C'est Vincent qui a les bases de l'histoire, le thème précis sur lequel il veut qu'on évolue. D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce personnage de Liberty Bessie et sur le personnage principal de cette histoire ? Chamblaise ? Oui, Liberty, enfin, Bessie, c'est la fille d'un pilote disparu. En réalité, aux États-Unis, on a formé à peu près 1000 pilotes afro-américains de la région de Tuskegee, en Alabama. Et l'un d'eux, qu'on a appelé Pharrell Betts, en fait, a disparu sur la fin de la guerre au-dessus de l'Italie. Et en fait, sa fille, qui est admirative de son père et qui a fini quelques années plus tard par passer son brevet de pilote, et un jour, en rentrant chez elle, ses grands-parents ont reçu une lettre spécifiant qu'on avait trouvé la plaque matricule de son père à Paris. Alors là, il y a un gros mystère, parce qu'il a été abattu en Italie, donc normalement, il ne devrait plus y avoir de plaque matricule. Et s'il y en avait une, elle serait en Italie. Et ça vient de France. Donc là, elle décide, contre l'avis de sa mère et de ses grands-parents, de partir à la recherche de son père. C'est la base de l'histoire. D'accord. Vous êtes parti de quelque chose, de l'histoire qui a existé ou pas du tout ? Enfin, ça aurait pu exister, complètement ? Ça aurait pu exister, voilà, oui. Ça aurait pu exister. Après, c'est vrai que beaucoup de familles, après les conflits, ont tendance, pendant des années, à vivre un peu avec les fantômes des disparus et sont toujours dans l'espoir de les voir un jour revenir. Donc, on est un petit peu dans ce type de traumatisme-là, en fait. Et c'est vrai qu'on s'est un peu appuyés là-dessus. Après, effectivement, tout le fond des Red Tails, donc de ces fameux pilotes afro-américains, et c'est une histoire vraie, en fait. C'est basé sur des faits réels. Bessie, effectivement, c'est la petite, on va dire, c'est la petite partie un peu qu'on a inventée, qu'on a romancée, mais qui nous permet de faire le lien, en fait, et de faire découvrir ces gens-là, parce qu'au fur et à mesure de sa quête, forcément, elle va rencontrer des gens qui vont lui parler de son père. Elle a aussi le journal de son père. Et donc, du coup, ça permet d'insérer des flashbacks tout au long de l'histoire et de mettre un peu en lumière ces gens. Alors, il y a quelque chose d'important aussi à préciser, c'est que ce personnage est aussi aviateur. C'est-à-dire, pour une femme à l'époque, ce qui est quand même assez rare. Et donc, il faut souligner ce côté-là de l'histoire aussi, où elle est pilote d'avion. Oui, c'est ça. Elle a été prise, en fait, après le conflit, un ami de son père, en fait, qui était avec lui dans le même escadron, a pris un peu Bessie sous son aile et puis l'a formée. Et Bessie, c'est aussi un hommage à une aviatrice afro-américaine qui s'appelait Bessie Coleman, en fait. Et c'est pour ça qu'on l'a appelée Bessie, en fait. Alors, Bessie Coleman, c'est une aviatrice qui a vécu plutôt, c'était plutôt dans les années 20. Et c'est une aviatrice noire, donc, qui était aux États-Unis, enfin, c'était une femme noire qui rêvait d'être pilote, qui n'a pas pu être pilote aux États-Unis et qui a trouvé le moyen de venir en France et qui a été brevetée en France. Donc, ça a été la première femme pilote noire brevetée en France, qui a ensuite retourné aux États-Unis et qui a volé pas mal aux États-Unis. Donc, c'est un peu un hommage aussi. Je voulais rajouter qu'en fait, suite à ce qu'a dit Vincent, Bessie est aidé par un type qui s'appelait Rosco, qui faisait partie du même escadron que son père. Et en fait, ce Rosco en question, aurait dû être à la place du père le jour où il s'est fait descendre, en fait. Mais il était malade et il se trouve que c'est le père, enfin, c'est le tout début de la première histoire. Il se trouve que Farel prend sa place et c'est là que, justement, donc, le Rosco en question va toujours ressentir un besoin de se faire pardonner, même s'il ne dit pas qu'il a été remplacé comme ça, à ce jour-là. Oui, il se sent redevable. C'est ça, oui. Il vit dans une situation de grand regret. D'accord. Donc, alors, on a vu passer quelques photos qui ont été prises, je pense, par Vincent. Donc, tu t'es déplacé pour créer de la documentation, pour être au plus près possible de la réalité des avions-là et de cette époque-là. C'est ça, en fait. Effectivement, après, c'est aussi tout le jeu de ce genre de livres. Moi, je sais que j'ai besoin énormément de m'appuyer sur du concret. J'ai besoin de connaître les choses, en fait, pour pouvoir les dessiner et de les comprendre aussi, donc, pour pouvoir les dessiner. Et donc, du coup, pas très loin de chez moi, il y a un, vers Montélimar, il y a un musée, en fait, qui est un musée où il y a beaucoup d'avions et ils m'ont mis à disposition un DC-3. Je savais qu'ils avaient un DC-3, donc j'aurais demandé s'ils pouvaient me le prêter le temps d'une après-midi. Et donc, du coup, ils m'ont mis à disposition et ça m'a permis, effectivement, de faire des repérages. Alors, c'est un DC-3 qui est un peu modifié pour les connaisseurs. Je ne sais pas s'il y a des connaisseurs qui suivent le live, mais les moteurs, ils reconnaîtront que les moteurs ne sont pas des moteurs d'origine. L'avionique à l'intérieur du cockpit n'est pas une avionique d'origine. C'est un avion qui a eu une histoire assez particulière, mais en tout cas, on va dire sur sa structure générale, c'est un DC-3 qui a fait le débarquement, d'ailleurs, ce DC-3, puis qui a été modernisé à différentes époques. Du coup, il m'a permis, effectivement, d'avoir de la documentation à foison, on va dire. Même le casque, là. Vous voyez, le casque qui est sur le siège, c'est un casque qui m'a servi et qu'on retrouve dans l'album. Et Jean-Bless, tu t'es appuyé sur tous ces éléments-là ou comment tu as géré, toi, l'écriture ? Parce que là, on parle de l'écriture du scénario, on arrivera au dessin ensuite, mais comment vous avez géré cette écriture ? Est-ce que, Jean-Bless, tu as écrit quelque chose d'un tenant ? Oui, à partir du moment où on avait fait le plan avec Vincent chez moi, après, petit à petit, on a avancé par groupe de pages, par scènes. Et puis, Vincent, validait au fur et à mesure tout ce qui était technique, technologique. Et on essayait de trouver des idées qui nous permettaient de rebondir tout en restant dans le cadre à la fois historique et à la fois technique des avions. Quand tu travailles avec tes auteurs, tu dois travailler de différentes façons avec chaque auteur. Je pense que peut-être que tu t'adaptes à chacun, Jean-Bless, c'est le cas ? Oui, j'essaye de m'adapter à chaque dessinateur parce que chacun a sa façon de travailler. donc j'essaye de faire en sorte qu'il soit le plus à l'aise et puis d'être le plus proche de ce que lui souhaite voir sur... dessiner comme histoire. Et donc, c'est le seul scénariste avec qui tu as travaillé pour l'instant, Vincent ? Alors non, sur Bessie, il y avait deux co-scénaristes. C'est vrai qu'on a oublié de citer le co-scénariste. Voilà, il y avait Jean Blaise et Pierre Roland Saint-Dizier. Et en fait, c'était un travail vraiment à 3 fois 2, 6 mains. Donc voilà, c'était des échanges à 6. Donc ce n'était pas toujours simple à organiser, mais c'est ce qui faisait aussi la richesse du travail, c'est de pouvoir justement rebondir comme ça, de discuter sur les choses, trouver une idée, reproposer quelque chose derrière et construire ainsi de suite. Et ensuite, donc Jean Blaise effectivement se chargeait de peaufiner tout ça, de rentrer, de travailler le caractère des personnages. Voilà. Mais oui, alors toi par contre au niveau du découpage, proprement dit, c'est toi qui le faisais, Vincent ? C'est-à-dire l'organisation des pages ? Ah non, c'est Jean Blaise. Jean Blaise me fournissait un découpage en fait, donc j'ai toutes mes planches, j'ai mes cases, j'ai les dialogues, j'ai les notes d'intention en fait. Alors ça, c'est des choses dont on avait discuté ensemble en amont, donc forcément, je savais un peu à quoi m'attendre. Et puis ensuite, une fois que son découpage était terminé, moi je passais à la réalisation des planches. Donc à partir du moment où on a un découpage, on a une histoire qui est très stabilisée, on sait exactement où sont les points pivots on va dire de l'histoire, on sait exactement comment se découpe chaque planche et à partir de là, on a le rythme général de chaque scène, on va dire. Et donc à partir de là, je pouvais passer au storyboard et donc à la réalisation des planches. Les planches que tu réalises de façon traditionnelle sur papier ou au travail en numérique ? Oui, les planches sont toutes réalisées, c'est tout réalisé de façon traditionnelle. Comme j'étais en jeu vidéo avant, que je faisais de la 3D, que j'étais vraiment dans le virtuel complet, c'est vrai que je suis revenu aussi à ce métier pour cette raison-là, c'est-à-dire que le virtuel au bout d'un moment, j'étais assez, effectivement de ne pas garder, de ne pas conserver des traces sur des supports. Je suis assez, j'aime bien moi, le papier, l'encre, le crayon. Et donc là, pour le coup, les supports existent en fait. Donc les planches, ce sont des planches traditionnelles. La couleur, la couleur par contre, la couleur est numérique. C'est-à-dire que la couleur, c'est un travail qui a la palette. Question ? Tu peux... Il me semble, il me semble, Vincent, que tu étais allé près de Nantes aussi. Oui, tout à fait. Effectivement, dans Bessie, on avait un constellation en fait. On avait un constellation parce qu'il se trouve qu'à un moment, du coup, Bessie arrive en Europe et elle arrive par les airs en fait, via un avion qui fait du fret et qui a un constellation. Et je savais à Nantes qu'il y avait un constellation. Donc là aussi, j'étais allé le voir, j'ai fait un repérage sur place là-bas. Alors, le modèle du constellation a changé parce que pour les connaisseurs, s'ils regardent Bessie, ils vont se dire, ouais, mais les constellations de Bessie, ce n'est pas le même. Après, effectivement, j'ai dû, pour des histoires de date parce qu'avec Jean Blaise, effectivement, quand on a fini de construire l'histoire et de vraiment installer les choses dans le temps, en fait, je me suis rendu compte que le modèle du constellation de Nantes n'était pas contemporain de la date qu'on cherchait. Donc, j'ai dû faire un constellation un peu plus ancien. Mais pareil, ça m'a permis de sentir l'avion, de sentir ses volumes intérieurs, de sentir, de voir le poste de pilotage, de sentir la taille générale. Et ça, c'est quelque chose dont j'ai vraiment besoin pour faire des dessins. Ne serait-ce, c'est tout bête, mais pour installer des personnages dans un cockpit, c'est quand même intéressant de savoir si on est plutôt courbé quand on passe dans le cockpit ou si quand on se balade dans le fuselage, on est plutôt baissé ou si au contraire, on a de la hauteur au-dessus de la tête. Donc, pour tous ces détails-là, appréhender les volumes en vrai, pour moi, c'est un peu incontournable, en fait. C'est aussi un plaisir. Je ne coûte pas mon plaisir. Et Jean-Bless, tu l'as accompagné un peu, Vincent, ou pas du tout ? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que, non, parce que, sur les parties où il est allé visiter des avions, comme ça, à Montélimar, c'était près de chez lui et à Nantes, il était en vacances à côté de Nantes. Donc, moi, je ne l'ai pas fait, mais bon, je sais qu'il a travaillé avec une conscience énorme, et qu'il n'a rien laissé au hasard au niveau de tout ce qu'il y a à Aero. Après, ça faisait partie un petit peu aussi de ce qu'on s'était dit. C'est vrai que, Jean-Bless, quand on s'était rencontré, au début, je sais que ça t'avait un peu inquiété. Tu m'as dit, oui, mais l'aviation, je ne suis pas forcément à l'aise. Et moi, ce que j'aimais bien, chez Jean-Bless, justement, c'était le fait que, lui, son travail, en fait, c'est l'histoire. Donc, toute la partie, on va dire, technique, ça ne justifie pas l'histoire. C'est une couche qu'on va rajouter ensuite. Il y a d'abord la trame de l'histoire. Et ça, c'est ce qui était intéressant. Et du coup, moi, je me chargeais plus de la partie technique, en fait, de remettre les choses, de remettre les avions qui correspondaient au contexte, les parties plus techniques. Je m'occupais de cette couche-là. Et Jean-Bless, lui, du coup, pouvait s'occuper vraiment de la structure même de l'histoire, en fait. Et il n'avait pas à s'embarrasser avec ses contraintes techniques de rayons d'action, de tout ça sur les avions. C'est des choses qu'on a vues ensuite ensemble pour finir de bien étayer notre histoire. D'accord. Vous étiez pilote, copilote, copilote-pilote. Exactement. C'est un travail d'équipage. C'est exactement ça. Mais tu pilotes, Vincent, un peu ? Oui, Moi, j'ai commencé à voler, en fait. J'ai été breveté à 17 ans. Mes parents, à la base, voulaient que je passe mon permis de voiture, de conduite accompagnée, en fait. Et ça ne m'intéressait absolument pas. Et j'ai réussi après avoir fait les devis d'auto-école, à essayer de trouver les auto-école les plus chères de la ville où j'étais, à faire en sorte que globalement, ça approche le brevet d'avion qui s'appelait le brevet de base à l'époque. Et puis, j'avais droit à des aides aussi vu que j'étais jeune. Et donc, du coup, ça m'a permis effectivement de passer mon brevet de pilote. Ensuite, je suis allé vers le pilote privé. Puis ensuite, je me suis tourné vers l'ULM. Maintenant, je vole plus en ULM. L'avion, ça m'arrive de temps en temps, mais c'est plus rare. C'est plutôt l'ULM, en fait. D'accord. Donc, jamais Jean Blaise n'a profité de ton ULM ? Non, pour l'instant, non, mais un jour viendra. Pourquoi pas ? Donc là, on voit que tu es en train de dessiner. Donc là, ça se fait en direct, on est d'accord ? Oui, c'est du direct. Alors là, pour le coup, c'est de la palette graphique. C'est-à-dire, je dessine sur un logiciel. Donc, ce n'est pas du tout du numérique. Ça permet, voilà. Alors, c'est vrai que l'avantage du numérique, on peut zoomer, on peut dézoomer, on peut tourner les choses, on peut les dupliquer. C'est un outil, on va dire aujourd'hui, qui est quand même extrêmement souple et très efficace. C'est pour ça que de nombreux auteurs, en fait, travaillent avec cet outil-là. Moi, je l'utilise uniquement pour la couleur. Et par contre, oui, je vais profiter du live aussi. Tout à l'heure, c'est vrai, je voulais parler de ça. La couleur, en fait, il y a une personne, qui s'appelle Nathalie, en fait, qui nous est d'une grande aide et qui nous prépare, en fait, les fichiers couleurs. Donc, c'est vrai que dans l'équipe, en fait, il y a deux scénaristes, un dessinateur et il y a Nathalie qui fait les préparations de tout ce qui est fichier, en fait, pour les mises en couleurs. Et elle fait un gros, gros boulot. Et c'est vrai que c'est d'une grande aide. C'est-à-dire qu'en fait, elle va me détourer tous les personnages. Elle va me détourer les visages, elle va me détourer les cheveux, elle va me détourer les vêtements, les avions, les ciels. Donc, elle met des couleurs qui ne sont pas forcément des couleurs d'ambiance. Des couleurs, voilà, le sol est vert, le ciel est bleu. C'est très basique comme couleur, mais par contre, moi, ça me permet de sélectionner ces zones-là. C'est des zones d'isolation. Exactement, voilà. Ça me permet de récupérer des masques et ça me fait gagner un temps qui est considérable. Et c'est vrai qu'elle est d'une très, très grande aide. Donc, voilà. Et effectivement, la couleur, du coup, c'est réalisé entièrement en numérique. Donc là, pour le coup, on n'a plus du tout, sur la couleur, on n'a plus du tout d'originaux. Voilà. Mais sinon, le dessin, c'est un dessin qui est sur du papier A3 et c'est dessiné au bleu. Je ne sais pas si tout à l'heure on a vu, c'est des planches qui sont d'abord dessinées au bleu et ensuite, je viens réancrer par-dessus avec des niveaux de gris. Donc, on explique, le bleu disparaît ensuite normalement à l'impression. C'est ça ? C'est un bleu particulier qui normalement disparaît par la suite. Oui, c'est ça. Exactement. Une fois que le fichier est numérisé, on fait une sélection des canaux de bleu. Typiquement, sur cette planche, on voit bien, on devine encore le bleu qui est sous l'ancrage et une fois que la planche est numérisée, on fait sauter le canal de bleu et on récupère juste le noir, le blanc et les gris. Parce que si vous regardez bien, il y a des zones de gris qui me permettent de déjà commencer à mettre un grain finalement sur l'image et qui fait que même si je mets un aplat de couleur derrière, tout de suite, on a une espèce de vibration qui s'installe et qui permet un petit peu de trahir l'effet informatique un peu parfait de l'ordinateur. Et le but, c'est d'aller un peu chercher plus l'accident et un peu le chaos, en fait, chose qui est assez compliquée avec l'ordinateur parce que l'ordinateur, c'est très mathématique. Un aplat bleu, il va être bleu et puis il sera bleu parfait. Et donc, il faut aller rechercher un petit peu ces imperfections qu'on pourrait retrouver avec de l'aquarelle, avec de la gouache ou avec de la cric. Tout à l'heure, il y a eu une question sur des hangars d'avions, mais je n'ai pas eu le temps d'y répondre, en fait. C'était pour ça. Oui, je t'en prie. Du coup, je ne me rappelle plus de la question, en fait. J'ai zappé, mais j'aurais bien aimé y répondre. Je crois que c'était pour savoir si tu avais visité... On va la relire, là. Ah oui, ça rejoint ce qu'on disait, effectivement, d'aller voir sur le terrain les avions. Finalement, on y a répondu. Cela dit, j'ai aussi assemblé des maquettes pour l'album. C'est vrai que le DC-3 de Bessie, je l'ai fait en maquette au 1,48 pour avoir exactement les volumes, là aussi, et essayer de faire le moins d'erreurs possible sur la voilure, parce qu'il a une voilure assez particulière, le DC-3, et sous certains angles, avec le dièdre, le dièdre, c'est la cassure un peu au niveau des ailes. Sous certains angles, il ne faut pas se louper parce que c'est un avion qui est très, très élégant, qui a posé plein de bases au niveau aérodynamique, d'ailleurs. Aujourd'hui, le DC-3, c'est l'ancêtre quand on voit des avions de ligne, au niveau de l'amplanture de l'aile, c'est-à-dire le raccord entre l'aile et le fuselage, il y a des courbures qui sont héritées du DC-3. C'est le DC-3 qui a inauguré ces choix esthétiques et qui sont des choix aérodynamiques, en fait. Heureux que ça plaise à Pascal. Après, c'est vrai que dessiner des avions, c'est quelque chose de super agréable parce que l'avion, il est soumis à des écoulements aérodynamiques et ces écoulements aérodynamiques vont faire que quand il est près du sol, quand il roule dans une flaque d'eau, quand il prend de la poussière, toute cette poussière, tous ces effets-là vont se déposer dans le sens de l'écoulement des filets d'air et c'est ce qui permet à la couleur d'avoir des choses assez intéressantes avec des salissures qui vont courir un peu juste sur certains endroits du fuselage parce que le profil de l'aile fait que les projections vont dessiner les écoulements aérodynamiques et ça, la couleur, c'est quelque chose qui est super... Vraiment, moi, j'adore ça. C'est super agréable à peindre, en fait. Vu le niveau de détail des albums, chacun t'ont pris combien de temps à la réalisation ? Je parle là juste de la partie graphique, pour le coup. Je ne sais pas. Tu te souviens, toi, Jean Blaise, à peu près, le temps exact ? Oui, à peu près. à peu près, un an. Je crois qu'on a dépassé un peu. Oui, oui, mais... Après, sur la couleur, tu as largement dépassé ce que tu avais prévu, mais au niveau dessin, je crois que tu as passé au moins un an par album. Oui, c'est ça. On était calé sur un an, mais je crois qu'on a dû dépasser entre un et deux mois, en fait, à chaque fois. Ça va être plus du 13, 14 mois que du 12 mois, quoi. Alors, il faut dire aussi qu'on était sur une grosse pagination. On est sur du 54 planches sur le 1, 55 sur le 2, on a reçu. Certaines pages ont plus de 10 vignettes, quand même, aussi. Oui. Non, c'est vrai qu'on a réussi. On a essayé, à certains moments, où on n'avait pas des plans larges, de condenser l'histoire et de la densifier. Donc, il y a certaines pages qui sont assez conséquentes. Oui, c'est vrai que c'était au chausse-pied. On avait une histoire qui était très dense, on voulait rester sur deux albums et en même temps, il fallait qu'on arrive à tout faire rentrer. Et c'est vrai que je me souviens d'heures de téléphone où on a vraiment essayé de faire rentrer les choses au chausse-pied parce que l'aviation, c'est compliqué, c'est de l'espace, c'est du très grand espace. Donc, c'est du ciel, c'est infini, quasiment. Et le problème, c'est que nous, on est dans des cases qui font quelques centimètres. Et arriver à créer ces effets d'immensité sur des surfaces qui sont extrêmement réduites, c'est ultra frustrant et c'est assez compliqué. C'est vrai que des fois, on s'est bien arraché des cheveux pour arriver à tout faire rentrer tout en ayant une espèce de respiration dans les cadrages. D'ailleurs, il nous manquait une page pour la fin du tome 2 et on a triché un peu au lieu de 54 pages, on a demandé 55 à l'éditeur parce que ce qui est sur la dernière page est vraiment indispensable par rapport au tout début de l'histoire, en fait, et par rapport aux Red Tales. C'est vrai qu'on a rajouté une page. Est-ce que par rapport aux albums qui s'intéressent à l'aviation, il y en a certains qui ont pu vous influencer dans votre travail au niveau des cadrages peut-être ? Des références ? Des influences ? Je ne sais pas pour toi, Jean-Blaze, moi les premières influences déjà c'est Bugdany, Tanguy et la Verdure, c'est ma jeunesse. Adolescents, je les ai tous lus ces albums-là aussi, tous les Tanguy, tous les Bugdany. Voilà, c'est ça, Hubinon, Charlier, Uderzo, la grande équipe. Après, il y a eu, moi quand je suis arrivé dans la BD, il y a un truc qui m'a aussi bien paralysé et qui a fait que justement je ne suis pas parti dans l'aviation tout de suite, c'est qu'il y a Romain Hugo qui est arrivé et puis il y a eu toute une, derrière lui, il y a tout un tas de dessinateurs qui sont arrivés qui ont renouvelé le genre et d'ailleurs, c'est super chouette, il y a eu vraiment, je trouve que la BD aéro a pris un envol et une autre ampleur en fait et ça, ça m'a un peu coupé aussi parce que moi, j'arrivais un peu en mode avion et puis quand j'ai vu tous ces gens-là qui arrivaient et qui avaient du talent, je me suis dit waouh, je me sentais un peu, je ne me sentais pas au niveau du tout donc je me suis dit bon, va faire tes armes tranquillou et puis tu reviendras quand ça sera le temps, peut-être que ça se tassera aussi. C'est vrai que dans la librairie, on a un beau rayon consacré qu'à l'aéronautique, en effet. Ah oui, il y a des choses super chouettes et puis ce qui est très intéressant aussi, c'est que tous ces gens-là, ce sont tous des gens qui sont en connexion assez directe avec l'aviation, que ce soit scénariste ou dessinateur, il y a pas mal de pilotes ou d'anciens pilotes ou de gens qui ont été très très proches de l'aéronautique et donc du coup, c'est vrai que ça se sent, ça crée une richesse de contenu je trouve qui fait que quand on ouvre le livre, les avions, ils volent quoi. Oui. Alors, quand vous créez les pages, le storyboard, tout ça, est-ce qu'il y a des personnes à qui vous montrez votre travail avant ? Est-ce que Réjit Chloisel par hasard a encore un regard vu que c'est quelqu'un qui apparemment compte beaucoup pour vous deux ? Pour le tome 1 comme pour le tome 2, en fait, moi comme je le voyais régulièrement par ailleurs, j'imprime toutes les planches de Vincent que je mets dans un classeur et je lui en mets d'à chaque fois et il m'indique tiens là, ça serait mieux comme si ou là, toi, tel personnage devrait être un peu décalé par rapport à l'autre ou l'avion serait plus, enfin, serait mieux si on le voyait un petit légèrement d'en dessous. il donne des conseils effectivement, oui. Ah oui, c'est quelqu'un qui a un oeil super averti et c'est intéressant. Après, moi je sais qu'il fait partie de mon panthéon et j'ai beaucoup de mal à aller naturellement vers lui, c'est une sorte de dieu pas facile que je n'ose pas approcher en fait. Mais c'est vrai que ça me fait super plaisir que par l'entremise de Jean Blaise, il nous fasse des retours et j'en prends vraiment un autre parce que chaque fois que Jean Blaise me disait ah bah voilà, il a fait une remarque là-dessus, là-dessus, c'est forcément juste et forcément, bah oui, ça permet un espèce de petit regard extérieur qui permet de corriger des choses qu'on ne voit pas. C'est vrai que quand on a le nez sur notre travail pendant un an et demi, c'est pas toujours évident de prendre vraiment du recul et on finit par s'habituer à certains problèmes en fait et c'est pas toujours ça. d'arriver à les gérer donc quelqu'un qui arrive comme ça qui en plus de ça est juste un géant de la BD, il met le doigt tout de suite sur les trucs qui fonctionnent pas et ça vaut le coup d'écouter deux fois. Surtout au niveau de la narration, c'est sûr que c'est des gens qui doivent être écoutés en effet. Moi pour avoir travaillé sur plusieurs albums avec lui, en fait avec Vincent Malier entre autres, je vois comment... C'était pour la série Le Grand Mort, c'est ça ? Le Grand Mort, oui. Dès qu'il voit une planche, lui repère tout de suite mais tout de suite ce qui ne va pas ou ce qui pourrait être mieux. Par exemple, tiens, remonte d'un centimètre ton personnage, il faut que le front soit coupé, des choses comme ça et dès qu'on le fait, d'un seul coup, ça change tout. Ça donne plus de force et c'est impressionnant comme façon de savoir gérer le cadrage, la mise en scène, les expressions. Je crois que c'est un cadeau. Quand j'étais plus jeune, j'ai dévoré... Il y avait eu pas mal de making-of qui avaient été faits sur son travail, notamment sur Peter Pan, sur la quête de l'oiseau du temps, des gros livres avec beaucoup de textes et ça, je me régalais à lire parce que justement, il n'y avait pas que du visuel, il y avait aussi toute la démarche et toute la partie... Enfin, tout son discours était très intellectualisé et moi, je sais que ça m'a énormément aidé, ça m'a fait comprendre pas mal de choses et il m'a débloqué sur plein de complexes, en fait, notamment l'ancrage. C'est vrai que l'ancrage, je me souviens plus jeune, j'avais beaucoup de mal à ancrer mes dessins. J'étais assez... comment dire... assez dans la retenue et lui, il m'a décomplexé, à regarder son travail et comprendre qu'il fallait y aller, l'énergie du dessin, il m'a fait comprendre beaucoup de choses sur l'énergie. C'est vrai que ses livres... C'est pas... Excusez-moi. Ses livres sur l'enquête de l'oiseau du temps, je crois, et l'envers de Peter Pan aussi. Je ne me rappelle plus exactement les titres, les deux sont très très bien et même au niveau pédagogique, je fais pas mal d'interventions scolaires et je m'en suis beaucoup servi pour expliquer comment on arrivait à créer une bande dessinée. C'est vrai que c'est des bouquins indispensables qu'on veut se mettre à la bande dessinée, en tout cas, je pense. Ah oui, mais même au-delà même de la BD, moi, je fais des interventions dans des écoles de jeux vidéo et mes étudiants, je leur en parle souvent de Régis et je les encourage vraiment à aller voir son travail et aller voir ses livres-là parce que c'est une vraie école sur le sens du cadrage, de la mise en scène. C'est comprendre qu'un dessin, le plus important dans un dessin, c'est pas la partie finie, en fait, c'est toute la construction et toute l'énergie se met à ce moment-là, en fait. Et si les bases sont pas bonnes, c'est-à-dire si le cadrage est pas bon, la mise en scène n'est pas bonne, et bien derrière, on a beau faire le plus beau dessin qu'on veut, il perdra forcément de sa force et il sera forcément maladroit. Alors qu'un dessin qui est plus maladroit mais qui, par contre, lui, a une vraie énergie et un vrai cadrage aura tout de suite plus de force malgré ses maladresses, en fait. Et ça, c'est vraiment, c'est vraiment, oui, par le biais des livres de Régis que j'ai compris ça et c'est assez imparable, en fait. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de dessinateurs qui lui ont demandé des conseils et en fait, bon, je pense que c'est pas cité partout, mais je pense qu'il a aidé beaucoup de monde. Ah oui, je pense aussi, ouais. Je pense qu'effectivement, il fait partie de nos maîtres. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes que tu consultes, par exemple, Vincent ou Jean Blaise ? Est-ce qu'il y a d'autres personnes comme ça qui sont proches de vous dans votre travail de tous les jours ? Ah ben, après, il y a tout notre entourage, les amis, la famille. Donc, oui, effectivement, c'est encore quoi que la famille, moins en fait. Moins parce que c'est pas évident de... Moi, en fait, ce dont j'ai vraiment besoin, je sais pas pour toi, Jean Blaise, mais c'est d'avoir un retour technique et avec un vrai... avec de l'explication. C'est-à-dire que c'est compliqué de montrer un dessin à la famille parce que les gens ont tout de suite joué à ma fille et va me dire « Ah, il est chouette ton dessin, papa, mais ça va s'arrêter là. » Et c'est vrai qu'il y a un moment où on a plus besoin d'aller chercher ce qui va pas, justement, le petit problème. Et j'ai quelques copains autour de moi qui sont assez spécialistes. Daniel, si tu m'entends, entre autres, qui sont assez spécialistes de, on va dire, de me descendre en flamme mon travail, mais c'est bien. Je sais que c'est pour mon bien. Voilà. Donc, il va mettre les doigts que sur les trucs qu'il ne va pas. C'est du conseil honnête. Exactement. C'est du conseil honnête. Et puis, ce fameux copain, Daniel, c'est un directeur artistique. Donc, c'est quelqu'un qui est capable, justement, de justifier les choses. On n'est pas toujours d'accord. Je ne suis pas non plus, d'ailleurs, à la lettre, tous ses conseils. Mais globalement, je sais que lui, il m'a débloqué pas mal de choses sur des problématiques, des petites choses qui n'allaient pas. J'ai un autre copain aussi, François. Pareil, c'est des copains du jeu vidéo à qui il m'arrive de montrer mon travail et qui me font des retours constructifs, on va dire. Jean-Blaise ? Oui, non, je voulais dire, moi, par rapport à ta question, moi, par rapport au scénario, ce que je fais, c'est que j'essaye de raconter l'histoire en, je ne sais pas, en dix minutes, de raconter toute l'histoire à d'autres personnes et je perçois vite si vraiment il y a un intérêt qui se crée chez la personne et le fait d'en parler, des fois, ça fait comme avec un psy, ça permet de voir des lacunes ou de voir des petites choses perfectibles et moi, j'essaye d'en parler au maximum mais pas dans le détail, pas dans le découpage, ça, je m'en charge et je peux faire des erreurs mais bon, ça va mais c'est surtout l'histoire en elle-même et c'est là qu'on voit si on accroche ou pas quelqu'un, si le thème est bon, quoi. Moi, ça m'arrive souvent, ça, pour répondre à ta question. Et le rôle de votre éditeur, donc, sur aussi le suivi de votre album, quel est-il ? Faste question. Le rôle de l'éditeur, c'est vrai qu'on parle de Glénat mais en fait, on est chez Vendouest, alors Vendouest, ça fait partie du groupe Glénat. En fait, on est chez Vendouest et notre éditrice est donc Valérie Aubin, donc c'est la personne avec qui on est en contact en fait pour Bessie, en fait. donc elle a un rôle de... C'est vrai que sur le tome 1 de Bessie, quand on lui a soumis le scénario, Jean Blaise, tu te souviens, elle nous a fait pas mal de retours, on a changé pas mal de choses. L'histoire a vraiment pris une autre tournure en fait, suite à ces retours sur le tome 1. sur le tome 1. On avait des problèmes d'articulation de scénario, il y avait 2-3 trucs effectivement qui étaient un peu un peu bizarres ou peut-être qu'on n'avait peut-être pas suffisamment poussé et c'est vrai qu'elle nous a fait quelques retours qui nous ont permis de réenvisager les choses un peu différemment et de les faire évoluer. C'était assez positif. Après, sur le tome 2, on était dans notre travail, donc on était dans notre lancée et voilà quoi. Et sur le 1, ça nous a vraiment permis de... Et même l'acceptation du projet a été facile ou vous l'avez proposé à plusieurs éditeurs ? Non, on l'a proposé. On l'a proposé à d'autres éditeurs. Non. On l'a proposé à Valérie. Ouais, c'est ça. On l'a proposé à Valérie et moi en fait, ce qui se passe, c'est que je travaillais chez... Donc j'étais avec Glena, la série juste avant avec Franck Marguin. Mon éditeur, c'était Franck. Franck Marguin et c'est vrai que j'avais pris pour habitude de faire un album chez Glena, un album chez Vend-Ouest, un album chez Viena. Donc du coup, quand la fin de Chimère est arrivée, instinctivement, c'est vrai qu'on a présenté ça à Valérie et du coup, on est parti chez Vend-Ouest pour Bessie. Je sais qu'au début, il y a eu une petite... Tu te souviens, Jean Blaise, il y a eu... Valérie, je me souviens, elle m'avait dit mais l'aviation... Parce qu'en fait, moi, mon travail, ils ne le connaissaient qu'à travers le 19e en fait. Donc ils pensaient que j'étais spécialisé dans les calèches et les chevaux et quand je suis arrivé avec cette idée de faire des avions, ça les a un peu inquiétés. Ils m'ont dit mais tu t'y connais, ça va, tu vas t'en sortir ? Donc ils ont été un peu inquiets au début avec les avions. Non, mais tu connais le terrain. Je les ai mis rassurés et ils les emmenaient en avion. Oui, oui, on les a rassurés et puis on leur a dit qu'il fallait Alors là, il y a une bonne remarque sur le fait que c'est quand même une BD d'aviation mais plus féminine que l'ensemble de la production du genre habituel. C'est vrai que c'est toujours des mecs qui sont mis en héros, on va dire, mais là, pour le coup, c'est vrai que ça change la donne complètement, cette sensibilité féminine. Ah oui, ça c'était une vraie volonté. Moi, je m'étais toujours dit si un jour je fais une BD d'aviation, j'aimerais que ça parle des femmes parce que dans l'aéronautique, en fait, les femmes ont une vraie place et une place qui est vraiment très importante et qui a été complètement oubliée. Et Bessie, c'était un peu ce symbole-là, c'est-à-dire c'est une femme imaginaire mais par contre, tous les gens qui ont des connaissances en aviation retrouveront des clins d'œil on va dire dans Bessie. Il y a des clins d'œil à Adrienne Bolland notamment. Il y a un clin d'œil à Bessie Coleman qui est assez appuyé parce que la petite aviatrice noire qui s'appelle Bessie, c'est Bessie Coleman. Mais il y a beaucoup de petits clins d'œil comme ça et l'idée, ça serait éventuellement sur des prochains cycles de continuer à faire apparaître, peut-être les faire même apparaître physiquement, lui faire rencontrer des aviatrices contemporaines de ces époques-là parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui ont fait des choses assez incroyables. Il faut quand même savoir que là, j'ai parlé d'Adrienne Bolland mais Adrienne Bolland c'est une femme française qui a été la première à traverser la Cordillère des Andes avec un coudron G3. C'était un avion qui était fait en bambou et elle est passée avant l'aéropostale, elle est passée avant Guillaumet, elle est passée avant Syntex, elle est passée avant Mermoz. C'est une femme qui a traversé la Cordillère des Andes en avion. Le premier humain qui a volé au-dessus de la Cordillère des Andes c'est une femme. Et ça, c'est incroyable mais l'histoire, dans le milieu aéronautique les gens la connaissent, on parle d'Adrienne Bolland, on connaît mais le grand public ne connaît pas ces personnes-là qui ont fait des choses absolument admirables. Donc c'est vrai que Bessie, il y avait un peu ce clin d'œil-là et le fameux sage, le fameux chaman qu'on rencontre dans le tome 2, c'est un clin d'œil à Adrienne Bolland parce qu'Adrienne Bolland avant de traverser la Cordillère des Andes elle est allée voir une voyante qui lui avait dit attention pendant ta traversée de la Cordillère des Andes il y aura un choix à faire, il y a une vallée qui va s'ouvrir d'une certaine manière et choisit bien le bon côté de la vallée et elle lui avait donné un côté en fait et Adrienne racontrait que quand elle est arrivée dans cette fameuse vallée elle avait un avion en fait qui plafonnait qui en termes de plafond le Codron G3 physiquement il ne pouvait pas monter il ne pouvait pas passer la Cordillère des Andes donc en fait elle jouait beaucoup avec les ascendances les ascendances enfin les courants ascendants donc le vent en fait qui s'engouffre sur le relief et puis qui fait monter en fait les masses d'air et en fait elle s'est retrouvée dans une vallée un peu coincée et elle a choisi finalement le côté que lui avait dit la voyante et c'est ce qui lui a permis de franchir la Cordillère des Andes et donc Bessie on a repris un peu ce genre de petit clin d'oeil voilà de petites anecdotes d'accord donc là ça veut dire enfin alors après ça peut donner lieu à un beau biopic sur ce personnage là qui a existé en BD mais par contre tu es en train de dire qu'il y aurait peut-être un second cycle avec le personnage de Liberty Bessie ben on y réfléchit Jean Blaise si tu c'est des choses dont nous on est en train de parler notre éditrice nous a demandé un second diptyque pourrait faire une bonne histoire on a Max et Bessie qui forment une équipe déjà maintenant et bon après il faut on est en train d'y réfléchir parce qu'on est en pleine période de la guerre froide il va y avoir la guerre de Corée tout ça donc ça pour l'instant on est en train d'essayer de définir le site les circonstances il ne faut pas qu'on se trompe et puis on est dans une époque qui est extrêmement riche en termes aéronautiques on est juste les années 50 on est juste à la transition entre les avions la propulsion à hélice et on rentre dans l'ère du jet en fait donc on est sur des avions qui sont encore des designs d'avions à hélice mais qui commencent à avoir des réacteurs et on est sur une époque où il y a beaucoup de prototypes beaucoup de machines c'est très foisonnant donc c'est vrai que graphiquement en plus de ça ça peut être un paramètre supplémentaire qui peut être super intéressant pour aussi permettre de découvrir des machines un peu exotiques ce qui était un peu le cas dans notre tome 2 avec le Sikorsky qui devient un peu la machine de Max et Bessy ce fameux hydravion zébré qui existe qui est une machine qui a existé d'ailleurs l'idée c'était ça aussi dans l'aviation il y a des périodes qui t'intéressent davantage que d'autres peut-être cette période-là en tant que dessinateur moi c'est une période qui me touche énormément parce qu'on est vraiment sur des designs qui sont très intéressants dessiner de l'aviation d'aujourd'hui ça m'arrive de le faire c'est intéressant mais on sent que maintenant les machines sont quand même des résultats de calcul informatique et de on va dire d'optimisation découlement d'air donc on arrive sur des formes qui sont globalement très approchantes les unes des autres mais quand on est dans les années 50 on est encore dans cette période un petit peu où les choses se testent où on construit les choses on les teste pour faire avancer on est à une époque où les profils d'elles sont en train d'évoluer on est en train de chercher à faire plein de solutions de trouver des solutions des fuselages qui commencent à être aussi qui commencent à générer aussi une portance des ailes qui commencent à être peut-être plus en flèche qui commencent à s'affiner enfin bon bref on a tout un tas de designs qui sont en train de rentrer en ligne de compte et pour un dessinateur c'est juste du régal on est encore un peu dans l'artisanal oui tout à fait on est carrément dans l'artisanal je pensais par rapport à ta question Jérôme tout à l'heure c'est vrai que c'est un album qui tient à mettre en valeur une femme pilote qui a été plus ou moins gommée par l'histoire mais aussi les Red Tails les pilotes afro-américains ont eux aussi été gommés par l'histoire donc en fait l'idée de Vincent c'était de faire un double coup par rapport aux femmes qui ont été négligées par rapport au travail qu'elles ont accompli dans l'aéro mais aussi ces pilotes afro-américains de la seconde guerre mondiale Alors là il y a une question est-ce que vous avez été en contact avec les USA et les associations Red Tails là-bas ? Non pas du tout mais c'est vrai qu'on n'est pas forcément rentré en contact avec eux il y a pas mal de documentation il y a quand même pas mal d'écrits maintenant même si pour le grand public c'est quelque chose qui n'est pas encore ces gens-là ne sont pas encore forcément connus mais non on n'est pas en contact avec des associations il faudrait peut-être d'ailleurs ça serait peut-être intéressant d'avoir effectivement de prendre contact on pourrait dire à Valérie d'envoyer quelques palettes d'albums à ses associations ça pourrait être intéressant oui je pense ça pourrait être oui en effet c'est une bonne idée je me souviens il y a quelques temps Olivier Galli qui s'occupe des droits dérivés chez Glena m'avait dit qu'il avait des touches aux Etats-Unis je ne sais pas si tu te souviens Jean Blaise quand il nous avait dit ça sur le tome 1 oui il avait dit voilà je ne sais pas où ça en est mais effectivement ça touche aussi l'histoire américaine donc il y a peut-être moyen d'avoir des ouvertures là-bas en tout cas les Red Tails c'est vrai que sous le gouvernement Obama ils ont été remis un petit peu la lumière a été un peu remise sur eux et on les a vu réapparaître alors c'était des gens assez âgés mais qui ont un peu réapparu sous les projecteurs pendant le gouvernement d'Obama et puis malheureusement c'est des gens qui sont en train tous de disparaître il ne doit plus en rester beaucoup maintenant ils ont reçu la médaille d'or du congrès 63 ans après les événements beaucoup étaient disparus déjà d'ailleurs il y a un fait d'armes qui est assez impressionnant c'est un Red Tails qui a battu le premier avion à réaction allemand pendant la seconde guerre mondiale le fameux Messerschmitt qui avait deux réacteurs sous les ailes le 200 je ne sais plus exactement le numéro le 200 quelque chose et bien ce fameux ce fameux jet c'est un pilote des Red Tails qui a abattu ce premier avion et c'était un avion qui commençait à supplanter en vitesse les Mustangs parce que les Red Tails hésitaient sur Mustangs donc c'était pas évident on ne pouvait pas forcément les rattraper ces avions il fallait les attaquer en piquet il fallait être dans certaines configurations et c'est un Red Tails qui a abattu ce premier avion je vois qu'il y a plein de matières encore de futures histoires tu vas continuer dans l'aviation je pense Vincent d'une façon ou d'une autre avec Jean Blaise ou pas ah c'est riche l'aéronautique c'est extrêmement riche et effectivement il y aurait matière mais plus on rencontre des pilotes plus on discute avec eux plus on lit des livres et plus c'est un gouffre tellement il y a de choses on peut se faire aspirer là dedans et souvent d'ailleurs je me dis le problème c'est que quand on commence à se lancer là dedans on calcule aussi à l'échelle de sa vie parce qu'un album c'est un an de travail et on se rend compte qu'il faut faire les bons choix parce que malgré tout le temps file et faire deux albums par-ci trois albums par-là quand on additionne c'est vite trois ans puis cinq ans puis six ans puis sept ans puis dix ans et on se dit que la vie est courte finalement donc il ne faut pas trop non plus se louper donc alors par contre l'album est sorti mais quels sont vos projets proches sur quoi vous travaillez actuellement vas-y Jean Blaise à toi Vincent est sur un autre album avant d'attaquer le second cycle moi je suis sur le prochain tome de la série Les 4 de Baker Street par exemple c'est une série que nous affectionnons aussi également beaucoup à la librairie Les 4 de Baker Street c'est une série que l'on porte pas mal également moi je suis en train de travailler sur un gros album en fait un gros livre un gros album de BD de 160 pages ça sera un one shot en fait et c'est un livre qui est entièrement réalisé à l'aquarelle et qui va parler d'une histoire alors là c'est une histoire vraie là aussi et alors la chance que j'ai sur ce livre c'est que je le réalise avec un des deux protagonistes de cette histoire et c'est une histoire maritime en fait c'est une histoire c'est une aventure maritime et donc c'est une histoire de deux copains en fait dans les années 60 qui se sont rencontrés à Grenoble c'est rigolo parce que Grenoble c'est là où se trouvent les éditions Glénat et qui ont décidé de faire le tour du monde en fait à la voile et ils ont construit un bateau et ils ont été ils ont lancé enfin ils ont fait une aventure qui est devenue mythique dans le monde de la voile et ce bateau s'appelle Damien et Damien c'est un bateau qui a été restauré récemment et qui maintenant se trouve au port musée de la Rochelle qui est classé monument historique et donc à son bord il y avait les deux protagonistes c'était Jérôme Poncé et Gérard Janichon et qui ont donc fait cette aventure et qui avaient fait un livre enfin Gérard avait écrit un livre et moi ce livre m'a toujours marqué comme les grands récits aéronautiques justement c'est très proche finalement et donc du coup je l'ai contacté il y a de ça ça fait bien 5-6 ans maintenant et donc c'est un livre qu'on est en train de réaliser juste entre Bessie entre deux Bessie voilà on est parti là-dessus donc on écrit on fait ce gros livre ce gros one shot voilà et c'est d'ailleurs ce Gérard est devenu pilote d'avion aussi donc c'est rigolo les bateaux et les avions de toute façon c'est dans aéronautique il y a nautique et donc c'est des histoires d'écoulements d'écoulements de fluides que ce soit de l'eau ou de l'air c'est la même chose et des voiles d'un bateau d'un voilier c'est la même chose qu'une aile d'avion donc c'est très proche en fait c'est les mêmes bases exactement ouais tout à fait bon ok écoutez on va en rester là pour ce soir c'est passionnant cette discussion en tout cas on attend avec impatience la suite des aventures de de Bessie avec tous ses personnages voilà je découvre une telle passion dans vos mots là sur l'aéronautique que ça donne envie en effet de se plonger à nouveau dans cette série et j'espère que les gens qui nous ont écoutés ou qui nous écouteront auront envie de découvrir les deux albums du premier cycle voilà j'en profite pour annoncer que le gagnant du premier tome de la série est monsieur Stéphane Fabre qui peut nous contacter en messagerie privée dès à présent et puis et puis maintenant vous pouvez retrouver dès demain dans toutes les librairies indépendantes de France qui qui réouvre toutes demain en France vous pourrez retrouver Liberty Bessie les deux tomes qui sont disponibles ainsi que bien sûr bien d'autres nouveautés nous on vous attend à la librairie très d'esprit dans le 6ème arrondissement de Paris juste à côté de l'église Saint-Germain voilà merci à tous et à très bientôt merci Jean-Blaise merci merci à Gléna aussi bien sûr merci à Gléna d'avoir organisé cette famille à très bientôt super à bientôt au revoir ciao ciao